bonjour youtube bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un truc assez rare ouais moi personnellement j'en avais jamais vu c'est je vous dis honnêtement c'est la première fois que j'en avais un sous la main et je voulais quand même vous en faire une petite présentation en plus je sais que sur ma chaîne les gens aiment bien ça donc aujourd'hui il s'agit d'un fusil de chasse en calibre 12 donc je sais que vous aimez bien ça en calibre 12 aujourd'hui je serais fort étonné que que beaucoup connaissent ce que je vais vous présenter si vous connaissiez avant que je vous en parle n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires moi personnellement je vous dis honnêtement je ne connaissais pas comme ça c'est très clair je ne connaissais pas voilà peut pas faire mieux il s'agit d'un fusil de la marque mac tech brasil cbc donc il s'agit d'un fusil brésilien voilà donc de la marque mac tech brasil cbc et le modèle si mes souvenirs sont bons c'est le 199 donc il s'agit d'un fusil de chasse monoku en calibre 12 70 avec un canon donc de 76 cm je vais je vais tout de suite vous le présenter à quoi est ce que ça ressemble cette petite bête ça ressemble à cela voilà donc c'est un fusil qui est extrêmement intéressant je vais je vais passer de l'autre côté pour vous le présenter et puis après je vais vous le présenter autrement donc ce fusil voilà à quoi il ressemble franchement c'est un je vous dis honnêtement c'est un super beau fusil et donc c'est un fusil monoku à un chien voilà je vais je vais vous le présenter donc comme on est sur youtube d'ailleurs vous allez voir je vais vous montrer un truc franchement ça ça m'a stupéfait là j'ai franchement je vous dis honnêtement j'ai une super mauvaise position parce que je filme je suis je tiens l'arme derrière la caméra et en même temps je filme j'ai une super mauvaise position et pourtant vous allez voir on va ouvrir l'arme en deux tac franchement d'une grande facilité donc on va vérifier que l'arme est vide c'est un fusil monoku donc aucun souci et là on va essayer pour le refermer super simple donc l'ouverture de l'arme se fait ici voyez j'appuie avec mon doigt là et le fusil s'ouvre j'insère la munition alors il ya une sécurité sur le fusil c'est intéressant que je vous le présente si par exemple là j'arme le chien tac comme vous voyez là le chien est armé et si j'essaye de refermer le fusil voyez même si j'y vais à fond ça se referme pas pour pouvoir refermer mon fusil il faut que je percute il faut que le chien soit percuté comme ça et là voyez le fusil se referme le fusil ne peut pas se refermer avec le avec le chien à l'armée ça c'est une sécurité et question qu'on va répondre ensemble est ce que le fusil peut s'ouvrir avec le chien à l'armée comme cela je sais pas j'ai jamais essayé on va voir et non voyez à partir du moment c'est donc là vous voyez le chien est armé aucune possibilité d'ouvrir le fusil donc il faut nécessairement donc on peut si on a par exemple une munition chambré par exemple on est à la chasse puisque ça c'est un fusil de chasse donc je suppose alors je ne suis pas chasseur mais je suppose qu'on rentre bredouille on n'a pas on n'a pas tiré ce qu'on devait tirer il y a une possibilité on va essayer voyez de désarmer le chien et là le fusil s'ouvre voilà donc on va on va regarder un petit peu plus en détail cette arme si vous le voulez bien je vais vraiment vous le montrer de manière très détaillée dans un premier temps je vous ai montré le mécanisme de l'arme maintenant je vais vous le montrer l'arme en elle-même franchement c'est un super beau fusil je vous dis honnêtement je veux pas faire le je veux pas faire le vendeur mais c'est vraiment un super beau fusil je vais essayer de vous mettre comme ça au clair parce que j'aimerais j'aimerais vraiment que vous le voyez voilà avec la petite mire ici en bout de canon donc c'est un fusil mono coup il a une détente qui est pas mal en plus regardez donc vous avez vu que l'arme était vide je vais quand même le prendre en main comme si je comme si je tirais voyez regardez le chien est armé tac ça c'est quelque chose que j'avais remarqué tout de suite ce fusil à une détente qui est franchement super douce donc les munitions de calibre 12 bon bah je pense que vous savez ce que c'est je vais vous en montrer une voilà pour ceux qui n'auraient jamais vu des munitions de calibre 12 ça ressemble à cela voilà donc ça c'est une cartouche avec des avec des plombs bon je fais bien évidemment pour des raisons de sécurité je vais pas mettre de cartouche dans l'arme il n'en est pas question voilà je vous mettrai en lien dans la description un petit peu le descriptif de cette arme on est vraiment fait quelque chose de franchement magnifique enfin moi je moi personnellement je trouve beau et je trouve qu'à l'épauler il tombe vachement bien alors ça c'est intéressant parce que sur le marché de l'occasion c'est des fusils qu'on peut trouver absolument pas cher c'est des trucs qui sont assez solides qui pète pas comme ça là vous avez les inscriptions donc je sais la qualité de mes vidéos est un petit peu pourri mais il est prévu que ça change je vous inquiétez pas voilà qu'est ce qu'il ya à dire sur ce fusil absolument pas grand chose je vous ai détaillé les les caractéristiques techniques de cette arme vous savez ces petits fusils monocou c'est des fusils qui se veulent volontairement simple pour être utilisés par le par le plus grand nombre voilà donc je vous mettrai je vous mettrai le descriptif dans la description je vous mettrai un peu le descriptif de cette arme j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je vous aurais fait connaître une arme et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et selon la formule consacrée bon tir on